Bonjour à toutes et toutes, dans cette courte vidéo sur 10 cartes de la nouvelle extension Le Seigneur des Anneaux qui pourraient bien influencer le format Commander. Et commençons tout de suite par le plus évident, c'est bien évidemment l'anneau unique. Cette carte qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et elle va voir du jeu à n'en pas douter. Elle fait piocher de façon exponentielle et une capacité de protection peut être jouée dans toutes les couleurs et n'implique aucun vrai effort de building. Moi dans le jargon j'appelle ça un putain de staple de m**** qui est là pour faire vendre des boosters. Alors il va falloir jouer des sorts capables de la gérer. Je pense notamment à des cartes comme Distorsion Chaotique, Annulation Angoissée, Légion de Cendres, Déchiqueté, Rosculpté ou Forme du Corbeau. Vous n'avez pas récupéré votre appel de l'anneau avant qu'il spike ? Et bah c'est dommage. Cet enchantement fera office d'une arène Férixiane moins chère en mana, plus chère en point de vie, mais modulable en nous donnant le choix de payer ou non. Et aussi nous permet très facilement de remplir les 4 paliers de l'emblème de l'anneau et de conférer des capacités supplémentaires à une de nos créatures. Vous jouez noir, alors pourquoi ne pas vous laisser tenter par l'appel de l'anneau ? La Côte de Mithril rend la plaque de Sombracier obsolète. C'est la combinaison Flash et Equipement Automatique qui font de cette carte une illustration parfaite du power creep. Avant, quand vous équipiez la plaque à une créature, vous vous faisiez gérer en réponse. Maintenant, c'est l'inverse. C'est au moment où l'adversaire va lancer un sort de gestion que vous allez pouvoir vous protéger. Si vous jouez Voltron, il faut jouer cette carte. Si vous jouez Equipement, il faut jouer cette carte. Et si votre commandant est un pilier de votre deck, il faut jouer cette carte. Je vous parlais de Voltron, et bien si vous jouez noir, ce n'est que du bon sens que de jouer la porte noire. Une capacité d'évasion sur un land, que demande le peuple ? C'est un passage des malandras conditionnel qui vous coûtera de moins à activer. Mais un de ses intérêts, c'est qu'il fait du mana coloré, limitant ainsi la probabilité de faire une color d'ess. Si vous jouez avec un temport, je suppose qu'elle est déjà dans votre deck. Tempête de Saboman est une carte qui fera dégénérer la partie en votre faveur, du moins si vous avez des sorts à jouer en main. Elle fait partie des quelques cartes du format permettant d'outrepasser la règle des légendes, vous permettant ainsi d'avoir plusieurs fois votre commandant. Puis un enchantement avec Warp 3, c'est particulièrement pénible à gérer. Jamais vraiment mauvaise, cette carte pourra rentrer dans à peu près n'importe quel deck, malgré que dans beaucoup de situations, elle risque d'être win more. Pour gagner en commandeur, il vous faut du mana et du cartes advantage. Coeur Elf fait les deux à la fois. Cette carte est idéale dans tous les decks créatures à base verte. Imaginez la situation, vous payez 4, vous jouez 7 enchantements et là, bim ! Comme vous êtes forcément abonné à cette chaîne et donc un joueur accompli, vous avez des créatures sur le champ de bataille qui vous permettent de faire du mana directement et donc virtuellement de rembourser le coût de cette carte. Coeur Elf est parfaite dans un deck tribal, dans un deck slivoïde, dans un deck ondin, humain, insecte et ours et pourquoi pas même token. Par contre, je vous la déconseille fortement si vous jouez moins de 30 créatures. Vous aussi, vous êtes un numéro des decks tribaux ? Eh bien, lever la palissade est une carte pour vous, en s'inscrivant comme un bounce de masse unilatéral. Bon, ça coûte 5, c'est un rituel, alors ça sera pas la carte de l'année. Mais si on la compare à ses homologues, la carte est plutôt correcte. Et il n'y aura que peu de raisons de ne pas la jouer dans un deck zombie, pirate, chevalier, hondin ou esprit. Si ils se veulent piétinement célérité pour une carte qui vous coûtera jamais vraiment de mana, c'est ce que fait le dragon de la caverne au trésor. Il punira surtout les decks artefacts, mais aussi les decks non verts, rampant exclusivement avec des cailloux. Néanmoins, elle peut aussi s'avérer un poids mort si vos adversaires possèdent trop peu d'artefacts. Puis il y a un autre aspect qui me dérange avec cette carte, c'est sur le plan politique, car elle incite à attaquer le joueur qui vous fera produire le plus des trésors, et pas forcément celui qui en avance dans la partie. Une situation qui peut paraître pénible, et aussi vous faire perdre un allié de circonstances. Une carte qui est passée sous les radars, c'est Moquerie du haut des remparts. Cette carte pourrait s'exprimer comme un super finisher des decks Boros agro, s'avérant fatale face à des match-up créatureux. En la résolvant, vous allez permettre à vos créatures de bénéficier d'une phase d'attaque sans bloquant, puis pendant un tour de table, les adversaires vont attaquer entre eux, puis quand revient votre tour, leurs créatures seront très certainement engagées, vous laissant le champ libre une nouvelle fois. Cette carte a vraiment un potentiel pour conclure la partie, alors pourquoi pas l'essayer si vous jouez Boros. Et on finit avec une carte qui m'est très sympathique, c'est le cochon de compétition. Ce dork est tout à fait atypique, car il peut virtuellement stocker du mana tous les 3 points de vie gagnés. Gagner des points de vie nous fait gagner des marqueurs, et vous pouvez les dépenser pour le dégager. Et les producteurs de mana qui se dégagent tout seuls, on sait ce que ça fait, ça fait des combos. Et il en existe déjà une bonne dizaine autour de ce cochon, et je vous assure qu'on n'a pas fini d'en découvrir. C'était tout pour cette petite vidéo, je vous souhaite plein de bons top deck, et pas trop de mana des, c'était le pince-crâne, salut ! Hé attends, avant de transplaner, tu vas lâcher un petit pouce bleu et mettre un commentaire s'il te plaît. Puis si t'as kiffé la vidéo, y a de grandes gens, parce que celle-là, elle te plaise aussi. Bon, tu peux y aller. Mais j't'ai à l'œil, hein ! Sous-titrage Société Radio-Canada